Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour commencer un nouveau guide 100% succès trophée sur le jeu Close to the Sun. Ce jeu est développé par Storm in a Tickup et édité par Wired Production. Alors c'est une expérience narrative horrifique qui emprunte fortement l'esthétique de Bioshock ainsi que le côté narratif de Firewatch. Alors le jeu a quand même quelques années car il est sorti de 2 mai 2019, il est dispo sur tous les supports et surtout il est disponible maintenant sur les Game Pass. Alors on va voir ensemble comment obtenir tous les succès ou trophées de ce jeu. Il faut savoir qu'il y a un succès qui demande de finir le jeu en moins de 3 heures et un autre de le faire sans mourir. Alors c'est largement faisable mais pour tous ceux qui veulent prendre leur temps et pas trop se prendre la tête avec les mordus perso qui nous obligent à tout recommencer depuis le début si vous voulez obtenir ce succès, je mettrai dans le descriptif un petit lien qui montre une méthode pour obtenir ces 2 succès en branchant un clavier à la console et en tapant quelques lignes de code. Par contre je n'ai pas de clavier reconnu par ma Xbox donc je n'ai pas essayé personnellement si ça fonctionnait. Sinon j'ai eu un souci aussi et j'ai perdu 60% de mes vidéos ce qui m'a quand même assez énervé. Du coup j'ai dû refaire le jeu complètement donc certains succès ne s'afficheront pas. Pour cela je les afficherai moi-même en haut à droite de l'écran. Dernière chose, il y a pas mal de choses à ramasser dans le jeu mais tout n'est pas des collectibles. Je vous afficherai de toute façon quand ça sera un vrai collectible à collecter. Donc allez c'est parti pour le guide, on démarre avec le prologue La Virtuosité d'Ada. Dans ce prologue il y a 3 collectibles mais on va dire que c'est de l'entraînement car il ne débloque aucun succès. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors le premier objet à récupérer de ce prologue est sur le lit. Là c'est juste un journal, ça ne compte pas. L'objet à récupérer est quant à lui un tout petit peu plus loin sur le canapé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et c'est parti. couloir qu'on va trouver le troisième et dernier objet à récupérer de ce prologue. Ce prologue n'est vraiment pas très long, c'est juste vraiment une entrée en matière. Là on a juste à rentrer dans la cabine de pilotage et pour mettre fin au prologue, on va appuyer sur ce bouton. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant on va démarrer le chapitre 1, les frontières d'Hermès. Donc on y va, on se lève et on va descendre de ce petit bateau pour arriver sur un plus grand. On passe donc par la passerelle et on va partir tout de suite à droite. On va monter tout de suite à l'échelle. On va partir en direction de cette espèce de kiosque. À l'intérieur, sur la droite, sur le bureau, on trouve un avis de recherche. Mais ce n'est pas un collectible. Par contre, il y a le panneau de commande qui va nous permettre de déployer la passerelle pour que l'on puisse atteindre Helios. Donc on y va. On va passer par cette porte à peine ouverte. Une compagne distribuée électricité à la moitié du monde, et encore s'il se plaît pour la moitié du monde. Qu'est-ce qu'il y a de la moitié du monde, Ada ? Là, on va déjà partir sur la droite pour aller chercher notre premier collectible. Sur une des banquettes, on a notre premier collectible, un passeport, celui de Nicolas. On peut repartir d'où on vient, et on va partir cette fois-ci de l'autre côté. Ici, il va falloir enjamber la balustrade. Pour l'instant, on continue tout droit où l'on voit des traces de sang. Ici, je vais aller sur la gauche. Je vais utiliser l'interrupteur sur la gauche pour ouvrir la porte. J'entre, je pars à nouveau sur la gauche. Je vais ouvrir la porte juste là. Ici, on a notre première manette à descendre. Pour remettre en marche l'ascenseur. On va aller chercher le deuxième objet à récupérer en rentrant ici sur la gauche. Maintenant, je vais rentrer dans la pièce au fond à gauche. Et là, sur le bureau, on a notre deuxième objet à récupérer sur cinq. Un nouveau passeport, celui de Sylvia. Je vais rentrer dans la pièce au fond à gauche. Ici, on va récupérer notre premier message pneumatique. Les messages pneumatiques, c'est un autre type de collectibles. Et ça nous permettra d'obtenir un succès quand on les aura tous récupérés. On peut maintenant se retourner et on va monter à l'échelle. Une fois en haut, je me retourne. Et on trouve tout de suite le troisième objet à récupérer. Un nouveau passeport, celui de David. On peut redescendre par l'échelle. On va sortir aussi de cette grande pièce par où on était entré. On reprend à droite, on continue sur la droite, on va voir qu'il y a une présence tout au fond, mais on s'en fout, nous on va sur la gauche et on va entrer dans la première pièce sur la gauche. Encore à gauche. Là, on va s'arrêter au niveau de l'interrupteur. On va tourner les deux flèches vers le haut. L'interrupteur devient vert, on abaisse la manette et on peut entrer. Dans cette pièce, on va avoir notre quatrième objet à récupérer sur cinq. Le voilà, il est ici. C'est le passeport d'Anania. Et il y a aussi la deuxième manette à abaisser pour mettre en marche l'ascenseur. Là, on va ramasser le dernier objet à récupérer de ce chapitre, le cinquième sur cinq. Et on va débloquer notre premier succès ou trophée qui s'appelle tout le monde à bord, pour avoir trouvé tous les objets à récupérer de ce premier chapitre. Maintenant, on n'a plus qu'à sortir d'ici et à aller au niveau de l'ascenseur. Et dans cet ascenseur, sur une caisse, on trouve la carte de l'ascenseur. clé qui permet d'utiliser cet ascenseur. C'est ce que je vais faire tout de suite pour terminer ce premier chapitre. Et on termine avec un succès lié à l'histoire pour avoir terminé ce premier chapitre. Celui-ci s'appelle les frontières d'Hermès. Et on va tout de suite attaquer le chapitre 2 qui s'appelle le feu de Prométhée. Et on va tout de suite attaquer. On va commencer par s'arrêter au niveau du comptoir d'accueil. Là, il y a un petit succès à débloquer et même deux à débloquer. Je vais juste attendre que la conversation entre les deux sœurs se termine. C'est quoi ? Ada, tu m'as dit venir. J'ai votre lettre juste ici. Ce n'est pas de sens. Je n'ai pas écrit une lettre, Rose. Mais n'importe quoi. Il y a eu un accident. Ou un sabotage. Ça ne importe pas. Nous avons besoin de sortir de ce bateau. C'est ce qui concerne la quarantaine ? Ada, qu'est-ce qui se passe ? Alors, pour débloquer un succès tout bête, il suffit d'appuyer sur la sonnette qui est sur le comptoir. Et on débloque le succès qui s'appelle « Service médiocre ». Dans la continuité, on va appuyer dix fois de suite sur cette sonnette. Et ça va nous débloquer le succès client difficile pour avoir appuyé dix fois sur la sonnette. Allez, maintenant, on peut continuer dans ce couloir qui va monter. Là, on va prendre à droite. On voit juste devant une belle statue de Tesla un mec assez humble. On va continuer tout droit. Et on va entrer dans la pièce au fond. Où on voit la porte légèrement entre-ouverte. Là, on va juste avoir une petite vision du passé. Qu'est-ce que c'est ? Euh... Hello ? Anyone ? Et là, on est de retour au présent. On va pouvoir se balader dans cette grande pièce où on va trouver tous les collectibles de ce chapitre 2. Là, vous allez voir, ce sont des masques. Et ils sont tous dans la même pièce, donc ça va être facile. C'est parti avec une petite fille. T'as-tu qu'est-ce que je veux ? Je peux te dire, mais... Ce qu'est-ce qu'on fait ici ? Si tu n'aimais pas la lettre, qui le fait ? C'est dans ta hand-érité et tout ça. Ça va être bizarre, mais ça peut être moi. Pas présent mais je, mais future je. Je sais combien ce qui se passe, mais je promets que je peux expliquer tout. C'est parti. Le premier masque se trouve sur cette petite table basse. Pour le deuxième, on va aller complètement de l'autre côté. Au niveau des plantes, au pied d'une des plantes, on va trouver le deuxième masque. Maintenant, direction la grande statue en plein milieu. A gauche, sur le socle, c'est notre troisième masque, le troisième objet à récupérer. On part à droite, il y a un petit salon. Et juste à côté du canapé tout blanc, on trouve le quatrième objet à récupérer. Maintenant, on va aller de l'autre côté de la pièce, au niveau du bar. Et là, sur le comptoir du bar, on trouve le cinquième objet à récupérer, le cinquième masque, qui me permet de débloquer le trophée au succès carnaval. J'en suis donc, pour l'instant, à 5 succès sur 29. Là aussi, il y a un autre comptoir où on va trouver un coffre. Et à l'intérieur, il y aura une carte clé pour l'ascenseur. On peut passer ici au-dessus de la table. Là, on va récupérer le code du coffre, 142. Le coffre est juste derrière, au niveau du pylône. Je vous montre la manip à faire pour l'ouvrir assez rapidement. Voilà, c'est bon, c'est ouvert. Et à l'intérieur, on récupère la carte clé pour l'ascenseur. Donc, on va repasser de l'autre côté de la table. On va aller en direction des oiseaux. Voilà, n'ayez pas peur, c'est juste des oiseaux. Et le grand ascenseur est juste là. J'y vais. J'insère la carte clé et ça va terminer le chapitre 2. Ce qui va me débloquer un nouveau succès. Succès qui s'appelle le feu de Prométhée. Et maintenant, on démarre dans la foulée le chapitre 3 qui s'appelle la maison d'Estia. Donc, on avance, on va aller en face. De toute façon, il n'y a pas d'autre chemin. Donc, le seul chemin, ça va être par cette porte-là. Par contre, il va falloir un petit peu forcer pour y entrer. Et derrière, vous allez voir qu'après, ça va être un petit peu de la panique. C'est... open. Easy there, champ. Try putting your considerable weight behind it. Oh, my God. What's going on? They're in pieces, Ada. Shit. Get me out. How do I get out? Rose. Rose! It's gonna be okay. Rose, listen to me. You're having a panic attack. Good. Just focus on my voice, Rose. Close your eyes and just focus on my voice. Breathe with me. Good. One leaf in. Good. One thorn out. One leaf in. One thorn out. One leaf in. One leaf in. One leaf. One leaf in... There you go. Good. 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 They're... Donc après s'être un petit peu calmé, on va avancer parmi tous ces cadavres. Jusqu'à la porte qu'on voit au fond. Et on va sortir de cet endroit quand même un petit peu malsain. On va continuer par la gauche. Sous-titrage Société Radio-Canada On va entrer dans cette pièce. On va aller au panneau avec toutes les commandes. On va suivre les trois étapes. Alors la première étape, c'est d'appuyer sur ce bouton jusqu'au moment où le voyant devient vert. Et ensuite, on va taper le code 1-1-2-1-3. Donc le premier bouton, c'est le 1 bien sûr. Celui du milieu, le 2. Et à droite, le 3. On tape donc le code. Et ensuite, on abaisse la manette sur la droite. Ça y est, maintenant, je peux sortir d'ici. Je vais partir à droite. La porte est ouverte. Je peux descendre. Et là, je vais aller sur la gauche pour trouver le seul message pneumatique de ce chapitre. J'attends juste la fin de la conversation avec notre nouvel ami Aubrey. J'attends-tu à la fin de la conversation avec quelqu'un qui est décomposée, tu sais. Ne t'espoir, désolé. Mais tu as besoin de me sortir d'ici. Je suis en train de l'étranger, à l'étranger de l'étrangerie, à l'étrangerie, à l'étrangerie, à l'étrangerie. C'est un peu trompe, en fait. Comment tu peux venir ici ? Regarde, j'ai pas de promis. Je vais sortir de ma chère de cette chose. Mais si nous pouvons, nous viendrons à vous trouver. Comment ça s'appelait ? Oh, oui, bien sûr. Ne me plaît pas, je vais juste s'y aller et s'y aller. Non problème, ça sounds great. Vous savez, Benny, à l'étrangerie, a l'étrangerie, à l'étrangerie, mais il a toujours le plus de l'étrangerie. Peut-être qu'il peut l'étranger à toi, pour que la prochaine fois que quelqu'un in need demande de l'étrangerie, vous avez assez de l'étrangerie pour que je fais quelque chose. Ah ! Le message pneumatique est là. C'est donc notre deuxième depuis le début du jeu. Alors ici, on va commencer par aller tout droit. Je vais aller récupérer sur un échiquier le premier objet à récupérer de ce chapitre. Là, c'est une carte-clé. Maintenant, je me retourne. Je vais partir sur la droite. À un moment, il faudra rentrer ici, mais il faudra déjà couper le courant. Donc pour l'instant, je continue tout droit. Au bout, je tourne à droite. Et tout de suite, contre le mur, il y a une échelle. Je monte. Et par terre, sur la gauche, il y a un cadavre. Et dessus, je trouve une autre photo. La photo de la famille Prospère, qui est notre deuxième objet à récupérer sur 8. Il n'y a rien d'autre d'intéressant en haut. Je peux redescendre. Je retourne d'où je viens, vers la grande statue. Je continue tout droit. Et je vais partir sur la gauche, en direction d'une fontaine. Et dans cette fontaine, on va trouver une vieille photo, qui est notre troisième collectible à récupérer dans ce chapitre 3. Maintenant, je vais revenir vers la grande statue. Et je vais partir à droite, où j'ai récupéré la carte clé sur l'échiquier. Je continue et je vais grimper. Je vais rentrer dans cet hôtel qui s'appelle l'Epsilon. Je vais aller voir derrière le comptoir. Il y a deux cartes clés à récupérer qui vont ouvrir deux chambres. Ces deux cartes ne sont pas des collectibles. Et là, je vais faire un petit peu de métal. Donc, il faut faire un petit peu de métal. et là je vais me diriger tout droit je vais ouvrir cette chambre grâce à une des clés que j'ai récupéré et en l'ouvrant on déverrouille un nouveau succès qui s'appelle bon anniversaire parce qu'on est rentré dans un appartement ont fêté un anniversaire on le voit tout de suite par rapport à l'ambiance avec les ballons et sur le lit on va trouver un nouveau collectible une autre photo maintenant on peut sortir d'ici je vais aller faire un petit tour dans la chambre un peu plus loin dans cette chambre ça ne sera pas des collectibles mais c'est marrant de voir qu'albert einstein était ici maintenant on peut sortir de cette chambre et on va aller dans un petit local de maintenance juste en face et là la seule chose intéressante qui a dans cette pièce ça se passe sur le tableau c'est le code que l'on voit indiqué 3 3 2 1 2 on peut maintenant sortir d'ici et même complètement de l'hôtel epsilon on va tourner à droite et redescendre au passage ici c'est l'endroit où on coupe le courant il faudra bientôt y retourner donc rappelez-vous de l'endroit quand on est en bas on va déjà partir sur la droite puis à gauche et on va monter les escaliers ici là on tourne à droite on passe au dessus de l'obstacle et je vais continuer jusqu'au bout c'est ici qu'il va falloir entrer je vais devoir trouver une carte clé mais pour cela il va falloir que je coupe le courant donc je vais déjà revenir en derrière écoute buddy comme je l'ai dit avant Rose ? qui te parle ? Ada ! oh thank god oui un gars appelé Aubrey qui s'est transmisant sur notre frecuencia il y a quelqu'un qui s'est posé dans les engines qui m'a dit quelque chose sur l'énergie exotique j'aimerais quelques réponses Rose je préfère expliquer ça en personne non Ada maintenant est un bon moment de me dire ce qu'est qui se passe ici ok ok je vais être brief écoute je remonte ici et dès que j'arrive en haut ça va être tout de suite sur ma gauche il va falloir que j'entre dans ce local point est que nous avons besoin de partir tu trouves mon appartement ? oui mais l'alcool port est fermé je ne peux pas entrer je ne peux pas entrer je ne sais pas que tu gardes une carte clé quelque part merde non oh mais il faut que je ne sais pas que j'ai un anzeige Then our entrance is covered in a web of live electricity cables. I can't get near it. Can you turn off the power source? The override code should be written in the Epsilon Guest Corridor. Easy peasy. Right. I'll get the override code and disable the generator. Easy peasy. Listen, I'm entering another shielded section so I'll lose my broadcast ability again, but I'll try to hurry. I'm getting closer. I'm going to the command panel all at the bottom. We can see that it was in part scelled. Here, I'm going to tap the code that I saw earlier on the table, that's to say 33212. That's it, I'm going to hear that everything has been done. I'm going to go down. And here, I'm going to enter the building just here on my right, where all of a sudden it was all electrified. Maintenant, je peux passer tranquille. Ici, il faut se faufiler. Ça se fait tout seul. Et on va partir tout de suite à gauche. On y trouve encore un bar. Il y en a vraiment partout sur ce bateau. Et juste à l'endroit où il y a cette image fantôme résiduelle provenant du passé, on trouve une carte à clé, celle d'A-King, qui est mon cinquième objet à récupérer sur 8 de ce chapitre 3. Maintenant, on va emprunter ce grand couloir. On va aller tout au bout. Et on tourne à droite. Par terre, on trouve une carte clé. C'est celle qui ouvre la porte juste devant nous. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait tout de suite. Et à l'intérieur, la seule chose vraiment intéressante, ça va être dans la salle de bain. C'est les doubles cartes clés d'ADA. Sous-titrage Société Radio-Canada Rest in peace, Eliza. On peut sortir de cette chambre et complètement de ce quartier. C'est à l'intérieur, c'est à l'heure que j'ai le droit. C'est à l'intérieur, c'est à l'heure que j'ai le droit. Pour l'instant, pas besoin de s'occuper de la personne qu'on voit. C'est juste un petit peu pour nous faire peur, car pour l'instant, on ne risque rien. Il faut retourner en haut à l'endroit où on rentre dans le quartier Alpha. Et là, on ne risque rien. Et cette fois-ci, on a la carte pour entrer. Dès le début, on va voir un canapé avec une petite table. Et sur cette petite table, il y aura une photo. Ça sera notre sixième objet à récupérer sur huit, la photo de la famille Miller. Je vais aller tout au bout de ce couloir. Et là, on va tomber sur la chambre d'Ada, que l'on va pouvoir ouvrir grâce à la carte. Alors à l'intérieur, il n'y aura pas de collectible, mais un petit pulse à résoudre. On trouvera quand même quelques documents. D'ailleurs, il est préférable de les lire pour faire avancer un petit peu l'histoire. Là, sur la table de droite, il y a une petite note. C'est au niveau de ce tableau où il va y avoir une petite énigme. Mais il faut un peu attendre que l'histoire avance. On va passer à côté. On peut regarder sur le lit. Il y a un diplôme. Regardez aussi sur la droite, sur le bureau, la photo. Et normalement, l'histoire devrait un petit peu avancer. L'histoire de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. A différents endroits aussi de l'appartement, on va trouver des objets en bois avec des formes différentes. Il y en a un ici. Donc, il faut bien regarder la forme. Et en plus, il y a un symbole inscrit dessus. Il faudra donc un petit peu les retenir. Au niveau de la forme, je crois que c'est la même pour tout le monde. Par contre, le symbole peut changer chez vous. Maintenant, on repasse à côté. Le document important pour l'énigme se trouve sur la petite table en dessous du livre. On voit que le tableau peut glisser sur la gauche et un coffre derrière va apparaître. Juste à côté, encore un objet en bois avec un symbole. Donc, maintenant, on peut faire glisser le tableau. Et on accède au coffre. Alors, avant de m'intéresser au symbole du coffre, je vais aller déjà chercher les autres objets en bois. Il y en a un ici sur cette table. Et un autre de ce côté, sur un petit tabouret. Voilà, j'ai les quatre, leur forme et leur symbole. Notez sur un bout de papier, si vous avez une petite mémoire comme la mienne. Alors, au milieu, on va avoir la forme de l'objet qu'on nous demande. Là, pour moi, c'est la pyramide. Et il va falloir mettre le bon symbole à côté. Alors, pour moi, c'était le signe du souffle du vent. Ensuite, on valide. Ça nous montre une nouvelle forme d'objet. On va donc faire ça quatre fois de suite. Pour la dernière forme, je ne me rappelais plus. Pourtant, je venais de la faire, mais j'ai eu un petit doute. Donc, je suis retourné voir l'objet pour voir son symbole. Une espèce de flamme. Donc, je n'ai plus que ça à entrer. Et c'est bon. Il y a une trappe qui s'ouvre juste en dessous. On va pouvoir passer par la ventilation. C'est d'ailleurs un peu cradoc. Mais allez, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Et dans cette pièce secrète, tout de suite à droite sur le bureau, on trouve le premier carnet de recherche d'Ada. Ce qui va nous débloquer le trophée au succès Calcul Complexe. C'était donc notre huitième succès sur 29 pour avoir trouvé le premier carnet d'Ada. Dans cette pièce, on peut trouver encore un petit journal qui donne quelques infos, mais il n'y a plus rien d'important. On peut donc sortir d'ici et même de son appareil. C'est un appartement. C'est un appartement. Là, je vais retourner tout au fond, mais vous allez voir que la porte va se fermer. Je vais donc partir sur la droite. Sur la table de chouet à gauche du lit, je vais trouver le septième objet à récupérer sur huit de ce chapitre, l'avant-dernier. Je vais juste attendre que Tesla ait fini de parler pour faire la suite. Je ne l'ai pas permis de faire le pire. D'ailleurs, les deux d'entre vous doivent rester à vos locations jusqu'à ce que cette situation soit résolvée. Vous nous cliquiez ? Nous serons d'un coups pour tout ce qui est là. Reste assuré que je fais tout ce que je peux pour remédier cette situation. C'est bien. Comment ça se passe ? Un bateau de scientifiques, le grand Helios qui se perdent sur les scènes. Où est votre énergie non-limited ? Alors, là, il va falloir ouvrir un coffre pour avoir le dernier collectible. Et sur le bureau, on a une note qui va nous permettre de résoudre l'énigme. C'est un espèce de petit poème. Donc à chaque fois, il faut bien regarder qui ou quoi est avec qui ou avec quoi. Par exemple, les paisibles moutons vivent dans leur prairie. Donc si on a les moutons, il faudra mettre le symbole de l'herbe, de la prairie, juste à côté. Même chose, les méchants loups viennent chasser les moutons. Donc s'il y en a des loups, il faudra mettre les moutons à côté. Bref, grâce à ça, on va pouvoir ouvrir le coffre un peu plus loin. Bon, je vais attendre que ces longs dialogues se terminent et on ira au coffre. about that. ok c'est bon je vais aller au niveau du coffre qui à droite du lit alors le premier symbole on dirait un homme un berger avec son bâton et d'après le poème il récompense le chien de berger donc on met le symbole du chien à côté et on appuie sur le bouton pour valider n'hésitez pas à retourner voir le poème vous prenez des notes car ça sera sûrement pas la même combinaison chez vous alors mon deuxième symbole c'est les loups donc il faut que je mette le symbole du mouton à côté ensuite je valide et un nouveau symbole qui se met en place c'est celui du mouton donc il faut que je mette le symbole de la prairie à côté je valide et on a à nouveau l'homme berger je mets donc le chien et je valide le coffre s'ouvre et à l'intérieur je récupère une carte clé de ostrogue qui est mon dernier collectible du coup je débloque un trophée au succès celui ci s'appelle proche pour avoir trouvé tous les objets de ce chapitre 3 il ya aussi un petit mot que l'on peut lire juste au dessus voilà on n'a plus qu'à retourner à côté on va se cacher derrière ce meuble et au bré va nous faire exploser la porte peut-être de manière un peu brutale mais bon l'important c'est que ça soit ouvert je vais donc y je vais ressortir de toute cette zone et redescendre quand vous arrivez ici on va commencer à avoir un ennemi qui va nous traquer ok donc après cette scène on peut y aller on va descendre doucement de toute façon on peut pas faire autrement le mode furtif c'est mis automatiquement là il ya un document mais il n'est pas important vous n'êtes pas obligé de le lire allez on descend là j'attends juste la fin de la conversation et il va falloir passer par la porte qui est un peu plus loin sur notre gauche donc attention quand la porte va s'ouvrir et que vous vous engagez une poursuite va commencer du moins dès que vous serez en bas de l'escalier et si vous faites attraper adieu au succès qui demande de finir le jeu sans mourir donc attention donc on y va on descend les escaliers on va commencer à voir l'ombre de notre poursuivant on commence à courir dans le couloir on appuie sur x pour sauter au dessus de l'obstacle à gauche là on va tourner à gauche aussi on voit tout au fond à droite on passe par ce pont on va devoir sauter j'ai un petit peu foiré mon saut mais ça va je pars à droite à nouveau à gauche sur le pont je slalom les valises je pars à droite à gauche sur la passerelle et là on est safe cette poursuite était encore assez facile certaines qui vont venir seront plus durs en tout cas c'est bon on a plus qu'à patienter encore un petit peu et ça va être la fin du chapitre 3 et on débloque le trophée au succès la maison d'estia pour avoir terminé le chapitre 3 et dans la foulée c'est le début du chapitre 4 qui s'appelle l'oeuvre de dédale même s'ils ont écrit l'ouvre ça je sais pas pourquoi hey it's Aubrey anything from your sister yet no I'm worried she should have radioed in by now the lockdown is likely blocking her ability to transmit she is probably fine so is now a good time to ask how Ludwig knew your name maybe he mistook me for someone else I'd rather not think about it still he didn't know your name so we must be somewhat aware of this alors attention on va devoir sauter en marche je vais déjà me placer devant cette porte maintenant on va attendre que la porte s'ouvre ça s'ouvre mais ne sautez pas tout de suite attendez de bien voir un coin sans flammes juste là rose are you okay rose that that was close oh thank god thank god thanks Aubrey that could have gone bad a second later il n'y a qu'un seul chemin possible donc on descend l'échelle on va partir sur la droite on va descendre dans l'eau on passe sous le tuyau on continue par là on va descendre à nouveau les escaliers en face on part sur la gauche et on va abaisser un interrupteur on peut revenir un petit peu sur nos pas on va prendre à droite monter à l'échelle et à l'échelle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va tourner ici à gauche et prendre l'ascenseur. En sortant de l'ascenseur, on part à droite. On va traverser la passerelle. On va continuer par ici. On tourne à droite. On va grimper ces grands escaliers. Et là, un petit peu plus loin sur la droite, on va trouver un autre message pneumatique. Juste à côté, il y a une petite note, mais qui n'est pas un collectible. Donc, pas de panique si vous l'avez oublié. On se retourne. On va voir une petite lumière verte au fond. C'est vers cette porte qu'il faut se diriger pour la suite. On l'ouvre. On va aussi commencer à entendre des bruits de monstres. Ça va rendre l'ambiance un petit peu plus horrifique. On va ouvrir la porte sur notre gauche. Là, on va avancer en partant un petit peu sur la gauche. Et sur une des tables, on trouve notre premier objet à récupérer dans ce chapitre 4. Là aussi, il y en aura huit. Un plan technique de l'Elios. Il n'y a rien d'autre d'intéressant dans cette pièce. On va ressortir. On part sur la gauche. On va ouvrir la prochaine porte. Vous entendez que l'ambiance devient de plus en plus oppressante. A l'intersection, on prend à gauche. Et on ouvre la porte tout de suite à gauche. Il va falloir descendre. Donc, on va faire le tour pour trouver une échelle. On va devoir passer à l'endroit où il y a les arcs électriques. Donc, attention, si vous faites toucher, vous mourez. Donc, faites attention. On attend que ça s'arrête et on part sur la gauche. On va abaisser l'interrupteur qui est ici. Là, on va partir sur la gauche. Donc, le mieux, c'est de passer juste ici. Là, attention, n'allez pas trop loin. J'ai failli me faire avoir. On attend que l'arc s'éteigne. On avance un petit peu. On s'arrête avant l'autre. Et quand celui-là s'éteint, on avance. Et on va abaisser la deuxième manette qui va éteindre tout le système. On va pouvoir continuer en toute tranquillité. On va grimper à cette échelle. Une fois en haut, on continue sur la gauche. Et on va prendre la première porte à droite. On part à droite. On va aller tout au bout pour ouvrir une nouvelle porte. Là, on va avancer. On va aller dans le coin à gauche. On voit un cadavre. Et au pied de celui-ci, on trouve un nouveau plan. Un nouveau collectible. Le second de ce chapitre. Maintenant, on va ouvrir la porte qui est de l'autre côté. On voit quelqu'un qui est en train de se barrer. On va le suivre. Je tourne sur la gauche. Là, on va actionner les deux interrupteurs. Ensuite, on ouvre la porte juste à côté. Dans cette grande pièce, rien d'intéressant. Il faut juste ouvrir une porte sur la droite avec un code. Alors, je pourrais vous dire directement le code est passé. Je vais quand même vous montrer l'endroit où on trouve le code. On va juste aller en face. Et c'est ici sur la gauche, dans les toilettes. Au niveau de la dernière porte à ouvrir. Voilà, c'est derrière cette porte. On a un mot avec le code à entrer au niveau de la porte. Je vais donc maintenant tout de suite aller au niveau de la porte. Elle est ici sur la gauche. à l'endroit où ça clignote en rouge. Je vais donc rentrer mon code. 3 2 1 2 2 Ici, on peut rentrer dans cette pièce à gauche. À l'intérieur, on trouvera pas mal de documents. Le document important, il est là sur le bureau. C'est un message pneumatique, mais qui n'a pas été envoyé. Je pense qu'il faut le prendre pour le succès. Maintenant, sortons de là. Et on va aller dans la pièce juste à côté. La pièce 323. On va tout de suite se diriger sur la gauche. Un petit peu plus loin. Sur un meuble. On trouve le prochain collectible. Un nouveau plan technique de l'Elios. Donc allez, on ressort. On part sur la droite. Encore à droite. Je vais rentrer dans cette pièce à gauche. On dirait une espèce de salle de conférence. Je vais à gauche au niveau de la grande table. Et je trouve un nouveau collectible. Je vais ressortir par la porte de l'autre côté de la pièce. Là, je pars à gauche. Je vais me faufiler en dessous de ce tuyau. Et attention, après cette petite scène, on aura le droit à une nouvelle course-poursuite. Mais vous allez voir, celle-ci ne sera pas très longue. Donc on y va. On court. On part à gauche. À droite. Là, on va à droite. On va rentrer ici à gauche. À nouveau à gauche. Et là, on va tout droit. Quand on arrive ici, on est en sécurité. Et sur une table, on va trouver un nouveau plan d'Elios. Le cinquième objet à récupérer sur huit. On va partir dans cette direction. Il y a une porte un peu plus loin. Là, je vais déjà commencer à aller sur la gauche. Et je vais rentrer dans cette pièce. Je vais rentrer, Aubrey. Merci de vous encore. Et derrière toutes les cages ouvertes, sur la gauche par terre, je trouve un nouveau collectible. Toujours les plans techniques d'Elios. Je peux ressortir d'ici. Je vais partir sur la gauche. Je vais aller tout au fond. Et là, je vais rentrer dans la pièce sur ma gauche. Le bureau du docteur Arnesque. Sur le bureau, il y a un message qui parle des messages pneumatiques, mais ce n'est pas un collectible. Par contre, derrière, il y a un cadavre sur le fauteuil. Et juste devant par terre, on trouve l'avant-dernier objet à récupérer de ce chapitre. Maintenant, sortons d'ici. Je pars à droite. Et tout de suite, je prends à droite. Maintenant, je vais suivre le chemin. Je monte ici à gauche, je peins les escaliers. Et j'avance. Sur le dernier fauteuil, je vais trouver le dernier collectible de ce chapitre. À partir de là, je vais afficher moi-même les succès. Car comme je vous ai dit, j'ai perdu les vidéos que j'avais filmées. On a bien eu les 8 objets à récupérer de ce chapitre 4. On débloque donc le succès ou trophée, collecteur de plans. Maintenant, il ne me reste plus qu'à monter les grands escaliers qui sont juste devant moi. Je vais tout au bout, jusqu'à la vitre. Pour assister à la dernière scène de ce chapitre. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Rose, oh my god, my big sister is here, my big sister is here Yes, she is, and we, dear sister, are getting out of here Come on, how do I get to you? There's a door on your right, short corridor, stairwell, you can't miss it I will be right down Ada? I didn't do anything Ada, get out, get out now I, I can't, Rose, I, I can't Rose, listen to me, it's okay, really, it's okay You're here for me, I will love you forever for that But I need you to do one thing, get my research, Rose, save it Go to the theater and get the second notebook Together they hold the keys to everything You can fix it Promise me, Rose, promise me Not like this Promise me, Rose No! Ada! Et voilà, on arrive à la fin du chapitre 4 On va débloquer un trophée ou succès lié à l'histoire pour avoir terminé ce chapitre 4 Celui-ci s'appelle L'œuvre de Dédale Et c'est notre 12e succès sur 29 Alors, même s'il reste encore 6 chapitres, je pense être quand même à peu près à la moitié du jeu Je vais donc stopper là, après cette scène un peu triste, cette première partie du guide sur le jeu Close to the Sun J'espère que ce guide vous sera utile et puis on se retrouve très bientôt pour la deuxième et dernière partie du guide ou d'autres vidéos Allez, salut ! J'espère que ça ne va pas être à la paix de l'œuvre de la tête C'est la première partie du truc sur le jeu Sous-titrage ST' 501 J'espère que ça ne va pas être à la fin de la partie du jeu Merci.